et sont supposés refus de se marier. Lorsqu'on examine l'ensemble des preuves, l'on constate, en réalité, que les gens ont dit avoir le sentiment de devoir accepter, ou encore, ils ont dit ne pas avoir osé refuser. Toutefois, ils n'ont pas pu expliquer plus avant pourquoi ils ont senti cela. Monsieur le Président, vous le savez, le simple sentiment de ne pas avoir le choix cela ne suffit pas, let alone beyond reasonable doubt, et certainement pas cela pour établir, au-delà de toute une idée raisonnable, que la personne ait été forcée à agir. Le sentiment d'une personne n'est pas une preuve indubitable qu'il y ait eu un contexte marqué par la contrainte. Et la Chambre d'appel du TPI grecque l'a confirmée. Elle a dit que la conviction personnelle du victime devait être prouvée au moyen de preuves objectives. Autrement dit, des preuves réelles sont requises pour attester que la crainte des gens et leur sentiment de ne pas pouvoir refuser se fondaient sur des faits objectivement vérifiables. de toute évidence, l'accusation est bien consciente de l'absence de preuves attestant que les gens aient été forcés à se marier. Pour combler cette crainte, l'accusation soutient que le PCK aurait mis en place un environnement de contrainte massive dans lequel un consentement authentique était impossible. Toutefois, l'accusation n'offre aucune preuve précise au-delà de ces déclarations à l'emporte-pièce. Monsieur le Président, cette théorie revient à dire que le consentement authentique a été impossible pour tout le monde à tout propos dans tous les environ 120 districts du Cadet entre 1975 et 1979. Cela revient à affirmer que tout acte accompli à l'époque a été intrinsèquement dépourvu de consentement puisque chacun était privé de la possibilité de donner son consentement. Selon cette théorie, tout le travail était du travail forcé, tous les déplacements en population ont été forcés, tous les mariages ont été de mariage forcés et tous les actes sexuels ont été des viols. C'est absurde. Et, while the co-prosecutors attempt to present their theory as being justified in international criminal law, a close look at the cases they actually cite shows that there is no legal support for them. While some chambers did indeed find that certain contexts could be universally coercive, un quote, they were specific contexts. And unlike the co-prosecutors, those chambers looked deeply into the facts and they identified those specific circumstances which made consent impossible. In short, what the co-prosecutors are asking you to do, yet again, is to reverse the burden of proofs and to rule that there is a presumption of a lack of consent because of the general situation under the decay. This is impermissible. that this is not possible. Mr. President, let's talk instead about actual, credible, and specific evidence. The reality is that most individuals who testified at trial explained that marriages were not forced. Some people testified that they could request or volunteer for marriage. Others said that their parents involved in improving the marriage. Many heard that people could freely marry who they wanted. Beaucoup de gens ont dit que les gens pouvaient épouser qui ils voulaient. Beaucoup de gens ont également dit qu'il était possible de refuser un mariage sans conséquences. To give you an example, Kung Boon, the Chengtong community from the Tramkok district, she testified that in her commune, no one was forced to marry. Phnu Yao, a teacher in Tramkok district, testified that people who refused to get married would just, quote, wait for another partner for the next marriage, I quote. Kantol, its deputy chief in Platoon in Pnomsrock district, also testified that people would only be married if they agreed with one another. And then there's the expert Peg Levine. She stated that, quote, while respondents use the word forced to describe work conditions, no one used the word forced to describe their marriage, Similarly, the expert, Kasumi Nakagawa, a also testified that in every place she visited, she was told about the possibility to refuse a marriage proposal. Again, however, the co-prosecutors disturbingly ignore her conclusion and instead rely on her as proof that there was a conclusion. Well, you're honest, Kasumi Nakagawa's words were as follows in the whole quote. I think that there was a policy from top level to organize mass weddings, but I don't have enough evidence to say that there was a policy from the top level to organize forced marriages, Once again, Mr. President and your orders, when you look at the totality of the evidence presented and you do that in an objective way, only one conclusion can be reached. It is impossible to enter a finding beyond reasonable doubt that there was a systematic pattern of forced marriage throughout the DK. And I'll now leave the floor to my colleague, Cliff Sovana, who will present the rest of our case on the CPK's regulation of marriage. Thank you. that also Mr. Sovana Mr. Sovana. Thank you. Mr. President and Mr. hora Xuners and everyone. Mr. President you are personally you are constantly את of the C�� awake time. Je vais continuer à parler de la réglementation du mariage en emboîtant le pas à ma consœur internationale. Je passe au deuxième point essentiel concernant la mise en œuvre alléguée d'une politique de mariage forcée, à savoir l'idée que les nouveaux mariés auraient été surveillés pour s'assurer qu'ils avaient bien des rapports sexuels. L'accusation soutient que les couples étaient censés consommer leur union. L'accusation affirme que les autorités surveillaient les couples pour voir s'ils se conformaient à cet impératif. L'accusation soutient que souvent, des miliciens prenaient place autour des huttes ou en dessous de celles-ci pour épier les couples. Toutefois, la plupart des éléments de preuve à ce sujet se fondent sur des hypothèses, des rumeurs et des supputations. Des gens ont vu des miliciens à l'extérieur de leur dortoir et ces gens ont supposé que ces miliciens étaient présents pour vérifier si des rapports sexuels avaient lieu. La plupart des preuves concernant cette supposée surveillance se fondent sur la spéculation. En fait, beaucoup de personnes qui ont été déposées au procès ont dit ne pas avoir été surveillées. Les recherches de Levine montrent que parmi les 192 personnes interrogées, 70% ont dit qu'il n'y avait pas de surveillance. Les 30 autres pourcents ont seulement affirmé avoir pensé être l'objet d'une surveillance. chef adjoint de la commune de Rouen et Chountil, chef de régiment de la zone ouest, envoyé dans la zone ouest, ont attesté qu'il n'y avait pas d'instruction tendant à contrôler les jeunes mariés pour voir s'ils avaient des rapports sexuels. En réalité, il n'existe aucune preuve de l'existence d'ordre d'instructions émanant du PCK ou de non-instructions dans ce sens. La thèse de l'accusation selon laquelle le PCK avait une politique de vérifier si les gens avaient des rapports sexuels représente encore une illustration de choix du discours manichaire. Demander à des miliciens ayant de 14 à 16 ans de contrôler les jeunes mariés pour vérifier s'ils couchaient ensemble, cela défie toute logique. Premièrement, le sixième précepte moral ne saurait être plus clair, à savoir que toute infraction sexuelle était une violation des droits de la femme. Ceux-ci, bien entendu, devait inclure les rapports sexuels sur la contrainte avec sa propre épouse ou encore l'encouragement du Xion. Deuxièmement, le Cambodge a privé à une cité conservatrice. Le sexe y est toujours tabou. Le respect des aînés reste une pierre angulaire de la culture. Demander à des enfants d'aller épier des couples plus âgés récemment mariés pour voir s'ils couchaient ensemble, ceci est contraire à nos normes culturelles. Même chose pour ce qui est des supposés ordres donnés aux maris de violer leur femme. Il y a une explication plus probable de la présence de ces miliciens, à savoir qu'ils y étaient pour garantir la sécurité du village. Leur rôle était celui d'une force de police, sécuriser le périmètre et éviter la commission de crimes. Dans le monde entier, et même au sein de l'ONU, il y a des officiers de police qui commettent des infractions sexuelles plutôt que de jouer leur rôle de protection. Toutefois, en cas d'incident de ce genre, personne n'en conclurait qu'un pays donné ou que, le cas échéant, l'ONU, applique une politique officielle de violence sexuelle. Les coupables seraient simplement considérés comme des éléments incontrôlés, n'ayant pas appliqué les normes et les règles applicables. Eh bien, le même raisonnement s'applique dans le cadre de l'espèce. Concernant les allégations de viols commis après le mariage, lorsqu'on examine les preuves disponibles, l'on peut constater qu'il s'agit là d'incidents certes malencontreux, mais isolés. Il n'existe pas de schéma généralisé ou systématique qui viendrait attester de l'existence d'une politique officielle. Comme ma consoeur, maître Dorian Chen, l'a dit avant moi, la politique du PSK concernant la violence sexuelle était sans équivoque. A savoir, de tels agissements constituaient un crime. Il y a peut-être eu un petit nombre de cas de personnes qui ont donné des raisons détaillées et crédibles pour expliquer leur crainte de refuser une proposition de mariage. Toutefois, les preuves disponibles montrent qu'il s'agit là de l'exception plutôt que de la règle. Seules les autorités locales ont été impliquées dans l'organisation des mariages. Il n'existe aucune preuve que des instructions ou des ordres aient été donnés pour que les gens se marient, comme ma consoeur l'a dit avant moi. A l'inverse, il existait une politique officielle correspondant aux principes révolutionnaires, à savoir que les mariages devaient être consensuels. Par conséquent, lorsque des crimes ont pu être commis, ils l'ont été du fait que des autorités locales ont agi en contravention de la politique officielle. L'accusation avance ceci, je cite. La formation des couples, l'organisation de la notification des mariages ainsi que le contrôle de leur consommation, tout cela a eu lieu dans tout le pays de façon similaire et organisée. L'accusation soutient que la politique de mariage forcé a été mise en œuvre dans tout le pays. L'accusation tente de prouver cela avec des cartes et des tableaux jointes aux conclusions finales de l'accusation. Monsieur le Président, messieurs les juges, ces cartes et ces tableaux sont dénués de fiabilité, et ce pour trois raisons. Premièrement, pour l'essentiel, ils se fondent sur des éléments de preuve qui n'ont pas pu être mis à l'épreuve, autrement dit, des PV d'audition. Deuxièmement, ces cartes et tableaux ne peuvent être vérifiés, puisque nous ignorons sur quelles sources ils reposent. Troisièmement, et c'est le point le plus important, Ces cartes et ce tableaux n'incluent pas les déclarations des gens ayant dit ne pas avoir été forcés à se marier ou qui ont dit qu'une telle politique n'existait pas. Encore une fois, les coprocureurs ont échoué à s'acquitter de leur fonction de serviteurs de la justice. Monsieur les juges, je dirai les choses simplement. L'accusation vous demande de conclure que, si certaines personnes ont effectivement été forcées à se marier, ceci permettrait supposément d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'une politique nationale de mariage forcé. Comme nous l'avons démontré aujourd'hui et dans notre mémoire, les preuves existantes sont loin de démontrer l'existence d'un système uniforme en matière de mariage. Vous le savez, le Cambodge est un grand pays. Sur le camp de la démocratie, il comptait plus de 120 districts. Le simple fait que des gens aient pu être forcés à se marier ne permet pas d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il a existé une politique nationale de mariage forcé. Mon exposé sur la réglementation du mariage touche à présent à sa frère. Voici la conclusion. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone a retenu le crime de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain. Pendant la guerre civile en Sierra Leone, les combattants rebelles arrivaient dans un village, ils rassemblaient toutes les femmes, ils choisissaient celles qu'ils voulaient prendre pour femmes. Les femmes étaient tenues en joues à l'aide d'armes à feu. Les hommes étaient sous l'effet de drogue. La violence sexuelle était généralisée. Il n'y avait pas de cérémonie officielle. En réalité, il n'y avait pas de mariage officiel. Les femmes sont simplement devenues la propriété des rebelles. Les femmes ont dû satisfaire leurs désirs sexuels. Elles ont également leur faire à manger et les servir à la maison. Dans ce processus, les preuves recueillies sont bien différentes. Ici, la question qui s'oppose est celle du consentement. Des témoignages que nous avons entendus, ils se dégagent que tous les intéressés ont donné leur consentement. En même temps, presque tout le monde a affirmé avoir eu le sentiment de ne pas avoir le choix. Je vous pose la question. Au début des années 1970, si les parents d'un jeune homme ou d'une jeune femme lui disent d'épouser telle ou telle personne, est-ce que les intéressés auraient eu le sentiment de pouvoir rejuser ? Dans la plupart des cas, non. Dans le contexte culturel cambodgien, il serait impensable, bien souvent, de s'opposer à une proposition des parents. La partie civile Aum Eun, en réalité, a dit la même chose concernant son mariage datant d'avant 1970. La partie civile Aum Eun, en réalité, a dit la même chose que ce que certains ont dit à propos de leur mariage sous le capitaine. Je vais la citer. Je n'ai pas osé refuser l'arrangement proposé par mes parents. Si les parents d'une jeune fille lui disent avoir trouvé un bon mari, peut-elle dire non ? Est-ce que son consentement est authentique ? Est-ce un mariage forcé ? Sûrement pas. Peut-être. Est-ce que cela devrait être considéré comme un mariage forcé ? Peut-être, mais là n'est pas la question. La question, c'est que quand les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas dire non en raison de la pression sociale, nous parlons de mariages arrangés. Ce n'est pas la même chose que des mariages forcés. Le tribunal spécial de la Sierra Leone a dit qu'il y avait une nette différence entre le mariage arrangé et le mariage forcé. Je vais citer ce tribunal. Si les mariages arrangés traditionnels impliquant des mineurs violent certaines normes des droits de l'homme au niveau international, les mariages forcés passant par l'enlèvement et le placement en détention de femmes et de filles, ainsi que leur utilisation à des fins sexuelles et autres, constituent clairement un acte criminel. Fin de citation. Autrement dit, ce tribunal a dégagé trois éléments comme caractérisant les mariages forcés. Premièrement, un enlèvement. Deuxièmement, un confinement de la femme. Troisièmement, l'utilisation de la femme à des fins sexuelles et autres. Dans le cas de l'espèce, aucune de ces caractéristiques n'est présente. Certes, nous avons entendu des récits abominables. Toutefois, à y regarder de près, il y a deux schémas qui se dégagent clairement. Premièrement, si l'on prend dans leur ensemble tous ceux qui ont comparu ici pour évoquer leur mariage, très clairement, ces histoires abominables sont l'exception. Deuxièmement, les mauvais traitements allégués ont souvent été imposés par une autorité locale, par le mari ou par les miliciens. Il n'existe absolument aucun lien avec une autorité supérieure à l'exception locale. Pourquoi ? Parce que les personnes concernées agissaient en violation flagrante, non seulement de la politique officielle de mariage consensuel, mais également en violation de la politique consistant à interdire les crimes à caractère sexuel. Si, dans un petit village cambodgien, un chef de village contraint deux personnes à se marier sous la menace de la violence, peut-on en conclure que le premier ministre met en oeuvre une politique de mariage forcée ? Bien sûr que non. Dans ce cas de figure, le chef de village agit simplement de façon indépendante et illégale. Le même raisonnement trouve à s'appliquer en l'espèce. Messieurs les juges, prenons un peu de distance. L'accusation et les avocats des partis civils vous demandent de statuer sur le mariage arrangé. Autrement dit, ils vous demandent de statuer sur la culture cambodgienne. nulle part dans le mémoire des coprocurants nous pouvons voir une référence à une politique officielle sur les mariages forcés. All they do is talk about a practice of forced marriage d'une pratique de mariage forcée resulting from the population growth policy découlant de la politique de croissance démographique. Au paragraphe 584 de leur mémoire, les coprocureurs parlent d'une politique du PCK consistant à choisir des épouses et arranger des mariages. Messieurs les juges, n'est-ce pas ce que de nombreux parents font et continuent de faire en Cambodge choisir un conjoint pour leurs enfants et arranger leur mariage? Une fois encore, permettez-moi de me répéter. C'est un point essentiel. Vous n'êtes pas ici pour décider de ce qui est moralement acceptable. Vous êtes ici pour décider si tel ou tel fait est constitué d'un crime au regard du droit international. Considérez la pratique des États concernant le mariage arrangé dans les années 70. Dans le monde et dans la région, pensez-vous que la plupart des pays du monde considèrent le mariage arrangé comme un crime contre l'humanité? La réponse va de soi, votre honneur. Elle est négative. Même quatre ans après la chute du Kampusha démocratique en 1983, 92,5 % des mariages dans le monde avaient un élément de mariage arrangé. Que nous le voulons ou non, même aujourd'hui, les mariages arrangés ne sont pas considérés comme étant des crimes contre l'humanité. La réalité, M. le juge, c'est que, justement, les gens ne semblaient pas se préoccuper de la manière dont le mariage se déroulait sur le Kampusha démocratique. Plus de 80 % des personnes que l'expert Peck Levin a interrogées sur le mariage au Cambodge lui ont dit qu'ils considéraient leur mariage comme étant légitimes. Levin a expliqué que ce n'est après la venue des avocats occidentaux qui sont venus insister auprès des Cambodiens que leur mariage contracté sur le Kampusha démocratique n'était pas légitime, que le facteur... que le mariage n'était pas légitime mais forcés que le facteur de honte a vu le jour au sein de la population cambodgienne. Levin a invité, je cite, plus on discutait des mariages, plus les personnes que j'interdivais éprouvé un sentiment de honte. Au nom de Nunchi, M. le Président, honorable juge, je vous demande de vous distancier de vos émotions internes et de tous jugements préconçus. Posez-vous la question suivante. Est-ce que les éléments de preuve établissent réellement au-delà de tout ou de tout raisonnable que Nunchi a créé, a élaboré et mis en oeuvre une politique visant à marier de force des gens sans leur consentement ? Ou sous la menace de mort, si vous considérez les éléments de preuve sans passion, en suivant les normes d'administration de la preuve établie par la Chambre de la Cour suprême, vous ne pourrez parvenir qu'à une seule conclusion. Il n'y a pas eu de politique de mariage forcé à l'échelle nationale. Il n'y a pas un seul élement de preuve qui redit Nunchi à un tel mariage forcé qui aurait pu survenir sur le Campuchia démocratique. M. les juges, j'en suis arrivée au terme de ma présentation sur la réglementation.